Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand vous êtes arrivé à l'université de Riverport Je suis revenu pour voir mon meilleur ami, Paul Seren Il voulait me montrer son nouveau projet Mon frère Will, un scientifique, était lui aussi impliqué Ça changerait le monde, selon Paul Putain ! Mais regarde où tu vas, abruti ! Merde ! Dégage de la route ! Connard L'université de Riverport On y est ! Hé ! Merci pour la course Pas de problème Vous êtes parti pendant six ans Paul et moi sommes restés en contact Mais Will, pas vraiment Beaucoup de choses avaient changé Qu'avez-vous ressenti ? J'étais juste content de revoir Paul Dior nuit, hein ? C'est pas... De toute façon... Plus rien n'a d'importance Alors... Ouais... Je devrais aller retrouver Paul Paul m'a dit de le rejoindre dans le bâtiment de physique Je viens d'arriver sur le campus, t'es où ? Pour ça, ça fait plaisir de t'entendre Ah, quand tu seras dans la cour, regarde à ta droite Tu verras un super bâtiment de physique Où la lumière est allumée Je t'attends à l'intérieur J'ai vraiment hâte de te montrer ça, mon vieux Tu m'as toujours pas dit ce que c'était que ça ? Je sais, à très vite Pourquoi à quatre heures ? Pourquoi ne pas attendre le matin ? Paul avait toujours eu le goût de la mise en scène Hé, vous savez où se trouve le bâtiment de physique ? Vous voulez parler de cette énorme tortue métallique derrière moi ? On peut pas la rater Merci Allez, on peut rentrer maintenant Allez, on rentre chez nous Y'a plus personne à convaincre Paul avait toujours été attiré par le succès C'est ça qui le motivait Il figurait dans bon nombre de ses listes de jeunes entrepreneurs de l'année Et maintenant, il était à la tête d'un gros projet à l'université Ça comptait beaucoup pour lui Hé, la manifestation est terminée Rentrez chez vous Je suis pas là pour ça, chef Vous pouvez ranger ce sifflet Connard Où est votre uniforme ? Pardon ? Ça va, j'ai eu assez d'emmerdes pour savoir reconnaître un mec de la sécurité Vous êtes vraiment sûr de vouloir fourrer votre nez ici ? C'était censé être une menace, ça ? Parce que c'était vraiment trop mignon Allez, dégagez Liam Burke, un agent de sécurité de Monarch Notre première rencontre a été très cordiale comparée à la fois d'après C'est l'eau, il m'a collé un flingue sur la tempe Vous avez fait un long voyage juste pour voir un projet de recherche J'ai lu entre les lignes, Paul était très stressé Il avait besoin d'un ami Je voulais l'aider du mieux possible Espèce d'enfoiré Jack Joyce En chair et en os Le grand Paul Seren Ça gaze le millionnaire ? Ah, ferme-la et ramène-toi Bienvenue Ça fait six ans Je croyais que tu reviendrais jamais Ouais, moi aussi Allez, viens Par ici On va monter voir le laboratoire du projet Comment s'est passé le vol ? En première classe Ça change de notre voyage en van dans l'Utah Il me manque ce van J'imagine que Will ne se joindra pas à nous Il ne sait pas qu'on est là Je savais que Paul avait demandé à mon frère Will d'être consultant sur son projet Will était la seule famille qui me restait Mais il était compliqué Par ici, Jack On monte Je sens que tu me caches quelque chose Est-ce que ça concerne mon frère ? T'inquiète toujours pour lui, hein ? Si Will a fait quelque chose de mal Alors, Jack, écoute Si je n'ai parlé de ça à personne, c'est pour une bonne raison Le projet sur lequel nous travaillons Il va changer le monde Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je vais avoir droit à une de tes présentations interminables ? Oh, je ne me permettrai pas Regarde Cette présentation pour illustrer le projet tombe à point nommé Mais qui a bien pu mettre ça ici ? Oh, incroyable On est par là, Jack Allez, viens Bien Passons au clou du spectacle T'as vraiment pas changé Bienvenue dans le projet promenade Vous devez avoir un sacré budget Qu'est-ce que c'est que tout ça ? L'avenir, Jack Tu as sous les yeux la plus grande découverte de notre temps Impressionnant Mais c'est Will, le scientifique Pourquoi t'as fait appel à moi ? Ce n'est pas pour rien que nous faisons ça à 4h du matin, Jack J'ai besoin d'une personne de confiance J'ai besoin que tu m'aides à convaincre Will Ça, je m'en doutais Quand ton frère a découvert la portée de ce que nous construisions ici, il... Eh bien, tu connais Will Ouais Ne bouge pas, je vais chercher quelque chose sur mon bureau Oui, il est parti en vrille Il a fait fuir les investisseurs en leur parlant d'erreurs de calcul, de danger Le tout, sans aucune preuve Ça fonctionne Mais ils vont nous couper des vivres si je ne le prouve pas Jack Tu sais, ce n'est pas facile pour moi de demander de l'aide J'ai de gros ennuis Les tests que je dois amener ici ne sont pas vraiment l'égout Tu es le seul à pouvoir m'aider et en qui je puisse avoir confiance Peu importe ce que Will a fait, je tiens à le réparer J'adorais mon frère Mais il ne me facilitait pas la tâche La plupart des réglages sont déjà faits Je pourrais demander à n'importe qui, mais c'est avec toi que je veux le faire Jack, merci Je savais que je pouvais compter sur toi Je sais pas, merci Bon, qu'est-ce que c'est ? Le plan du couloir. Voyager dans le sens des aiguilles d'une montre correspond à une avancée dans le temps. Le sens inverse a un retour dans le temps. Ah, vous avez inventé une sorte d'horloge ? Oui, c'est vraiment révolutionnaire. Il faut que tu pousses le levier étiqueté Conduit à Cronon. Ça activera le noyau. Je vais faire des tests et m'assurer que tout reste stable. C'est juste le Conduit à Cronon qui s'active. T'es sûr que c'est censé faire ça ? Les données sont stables. C'était quoi ça ? Le noyau simule les effets d'un micro-trou noir en rotation. Alors, son activation peut être un peu... Intense. Un trou noir ? C'est quoi le but de l'expérience, déjà ? Tu vas bientôt le savoir. Par ici. On doit élever le couloir. C'est comme au bon vieux temps, pas vrai ? Un petit parfum d'illégalité et de danger. J'avais fait les 400 coups avec Paul quand on était jeunes. Cette fois, je voyais que c'était différent. Mais je saisissais pas l'ampleur et la gravité de ce qui allait se passer. Comment j'aurais pu ? Je connaissais Paul. Il essayait de paraître détendu, mais je sentais qu'il était nerveux. Ça y est. On va vraiment le faire, Jack. Ça va être un truc de fou. Tiens, prends ça. Tu as besoin de cette clé pour activer le couloir. Ou pour lire mes emails, si tu préfères. On a le temps. On doit tourner les clés en même temps pour l'activer. Question de sécurité. Prêt ? J'ai l'impression d'armer une bombe atomique. Attends, on lance pas une bombe atomique ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Trois, deux, un. Jack ! T'as pas dit zéro ? Paul, faut établir des règles pour ce genre de trucs. Ok, à toi, je te suis. C'est suffisant. Merde, Paul ! Qu'est-ce que c'est ? Le couloir. Le voyageur entre par une extrémité, fait le tour de la boucle, ressort de l'autre côté et arrive à la date programmée à l'endroit où la machine se situe à ce moment-là. Le voyageur ? Attends, attends, attends. Ce couloir, c'est un... Tu vas vraiment entrer là-dedans ? Dans cette machine ? À travers le temps ? Ce truc est une machine à voyager dans le temps. Je vais être le premier, Jack. Et tu vas y assister. C'est de la folie, Paul. C'est trop dangereux. Qu'est-ce qui se passera quand... L'équipe a déjà prouvé qu'elle fonctionnait pendant la phase d'essai. Elle est prête. Nous avons passé tous les tests, toutes les inspections. Nous allons entrer dans l'histoire, Jack. Tout ce que tu as à faire, c'est appuyer sur ce bouton. Deux minutes dans le passé. Souviens-toi de ce moment. Mais comment est-ce ? Tout va bien. Mais tout va bien. Tout va bien. Reste calme, Jack. Reste calme, mate. Vous êtes deux. Tu t'es multiplié, putain. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. C'est... C'est juste... C'est... C'est moi. Une version de moi tout droit sortie du... Deux minutes dans le futur. Ton moi maléfique du futur. On a réussi. C'est incroyable. Tu réalises ? Imagine ce que ça implique. On pourrait prévenir les gens avant que les catastrophes se produisent. Avant que les catastrophes se produisent. Quérir les maladies avant qu'elles se propagent. Je t'ai dit ça il y a deux minutes. Et ça sonne toujours aussi bien. Bordel de merde. À toi d'entrer dans la machine. Tu dois compléter le cycle. Oui. Oui. Évidemment. Paul, attends. Qu'est-ce que tu fais ? C'est comme une grande boucle, Jack. Je dois entrer dans la machine et retourner au moment où j'en suis sorti pour... Eh bien, tu vois... Pour être là. Et... Et si tu ne ressors pas ? Il n'y a pas de scie, Jack. Je suis là, ça s'est déjà produit. Tu l'as bien vu, Jack. On a réussi. Non, c'est impossible. C'est complètement impossible. Je veux dire, je ne sais même pas comment... Il n'y a pas une seconde à perdre. On doit tout de suite tester l'autre sens. Règle la machine sur cinq minutes dans le futur. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, non. Jack. Will ? Tu dois m'aider. On doit la désactiver. Non, 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 non. Arrête-le ! La ferme ! Attends, on peut pas la désactiver. Paul est toujours dedans. La ferme ! Regarde-moi ! Lâche ton arme. On va parler, d'accord ? On n'a plus le temps. Mais tu sais plus ce que tu fais. Lâche ton arme. Putain, Will. Le temps va s'arrêter. Jack, fais-moi confiance. Sinon quoi ? Arrête-le ! Non, non, je dois te faire sortir. Oh, non, 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 non. Ah ! Ça va ? Je crois que oui. Je vais trouver un moyen de sortir. Occupe le bruit. Oui. D'accord. Les mots de Will résonnaient dans ma tête. Le temps va s'arrêter. Ça ne devrait pas faire ça. Putain, c'est quoi ça ? Ça aurait dû marcher, Jack. Ça aurait dû marcher. C'est le temps. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh merde, c'est dingueux. Will ! Will ? Allez, Will. Jack. Ben Will. Le point s'éroue. Qu'avons-nous fait ? Elle m'avait prévenu. Je savais qu'elle avait raison. Depuis le début. J'ai mis Paul en garde. Tout ça aurait pu être évité. C'est trop tard. Jack ! Jack, le chat est bloqué. Je ne peux pas sortir. Allez ! C'est bloqué ! Ça n'aurait pas dû se produire. Toutes les données étaient... Attention. Laissez-vous. Jack ! Il n'y a pas d'autre issue. Je vais traverser la machine. Attends. Non ! Jack ! Vers ici ! Jack ! Jack ! Viens ! On peut sortir la table ! Tirez sur la table ! Tirez sur la table ! Tirez sur la table ! En avant ! Donc, je ne vous remercie pas ! N'arrête ! Attends. Allez-y ! Tirez ! Vite ! Ça a été visuel ! N'arrête ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Eh ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais essayer de t'expliquer, mais on doit y aller. L'explosion a altéré le temps. Imagine que le temps est un œuf. Eh bien, cet œuf est cassé. On a bousillé l'œuf du temps. Hein ? C'est quoi le rapport avec l'œuf ? Une fracture s'est formée dans le temps. Elle se déchire. Ce qui va entraîner la fin du temps. Et de la porte. Quoi ? Fermée. Ils ont bloqué mon accès. Ça m'a pas aidé, ça. Pousse-toi. Je vais l'ouvrir. T-J. QG, on sécurise la salle des serveurs. Will. Terminé. Ils arrivent. Planque-toi. Ouvre l'œil. Ils sont peut-être dans le coin. Ils arrivent. Par ici. J'avais prévenu Paul, pourtant, au sujet des calculs. J'ai essayé de t'expliquer aussi. En pointant une arme sur moi ? Oui, une arme. Le symbole universel pour dire « ferme-la et écoute-moi ». C'est d'une logique imparable, Will, comme d'habitude. Tu... Non, quoi ? Je sais pas. Attends ! R.A.S. de ce côté. C'est bon. On est sûr qu'il n'est pas retourné au labo ? Il aurait pu faire demi-tour et essayer d'emprunter l'ascenseur de Cerf. Tout ça est absurde. Raider 5 est en chemin. Et qu'est-ce que tu fais là, d'abord ? Tu crois vraiment que c'est le moment de poser ce genre de questions ? Les renforts arrivent, ils vont le trouver. Paul m'a fait venir pour réparer tes erreurs. Mes erreurs ? Est-ce que tu as la moindre... Je vais voir. J'y vois que dalle, là-dedans. Je vais devoir me glisser derrière. Merde ! Équipe Raider, la cible a été vue sortant de l'ascenseur de service. Tu l'as entendu, on y va. Tu sais pas de quoi tu parles, Jack. T'étais pas là. Il se passe beaucoup de choses en 6 ans. Tout ça nous dépasse. Ça n'a rien à voir avec toi et moi. Ils essaient de nous tuer, Will. Ça a tout à voir avec nous. Écoute, j'ai jamais voulu que tu sois mêlé à tout ça. Je... Je suis désolé. Je vois. Plus ça va, plus cette fracture temporelle va s'aggraver. On doit l'empêcher avant qu'il soit trop tard. Comment ? D'abord, on doit aller à ma voiture. Tu t'en sors mieux que moi avec la porte. Will, baisse-toi ! Oh, merde ! Merci de l'étard, mais fin à volonté ! Une canarde ! Ouais, j'avais remarqué. Merde ! Go, go, go ! Jack ! Je veux la volonté ! Will, reste à terre. Lâche ton arme, Joyce ! Alors arrêtez de me tirer dessus ! Merde ! Plus de punition ! Tire d'appui ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On va y passer, bon sang ! Will, tout va bien ? Je crois, oui. Mais Jack, c'était... Je sais. C'était de la folie. Je savais me servir d'une arme. J'avais déjà eu quelques ennuis. Mais je ne m'étais jamais retrouvé avec une armée de soldats aux trousses. Ça craint. Ça craint vraiment. Voilà l'ascenseur qui mène. Attends. Il descend ! Planque-toi ! Oh non, encore. Là ! Descendez-le ! Attention ! Ces types portent l'uniforme de Monarque. Monarque ? Pourquoi est-ce que Monarque nous tire dessus ? À toi de me le dire ! Continuez à tirer ! Pour une fois, ce n'est pas de ma faute. Le temps fait encore des siennes. Ça ne m'étonne pas. On doit y aller. Équipe Raider, est-ce que Jack et William Joyce ont été appréhendés ? T'as entendu ? Ils connaissent nos noms. Ils se... Ils savaient qu'on serait là. Ils doivent chercher la machine. L'ascenseur. C'est la seule issue. On ne peut pas aller à ta voiture. Monarque pourrait s'y attendre. On n'a pas le choix, Jack. C'est important. Pour réparer la fracture, j'ai besoin de... On doit aller à ma voiture. Ok, bon. Essayez de m'expliquer tout ça, Will. Alors, le temps est cassé ? D'accord. Et tu dis pouvoir le réparer ? En théorie. J'ai construit quelque chose au cas où ça se produirait il y a des années. Mais trouver la contre-mesure ne sera pas facile. La contre-mesure ? Qu'est-ce que c'est ? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être que les portes s'ouvrent encore. Laisse-moi essayer. Oh ! Attention ! Oui ? Oh merde. Encore figé. En me concentrant, j'arrivais à défiger Will. Même si le monde autour restait figé. Elle avait raison. Au sujet de la fracture. Et de tout le reste. Mieux vaut ne pas être là qu'en interruption, on s'effondrera. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Allons-y. Où est ta voiture ? Par ici. Malheureux. Par ici. Merci. Oui. Regarde ça, elle est terrifiée Qu'est-ce que tu fais ? Je vais la libérer Elle reste figée Ça marche pour toi, pourquoi ça marche pas sur les autres ? Je sais pas, c'est peut-être lié à l'exposition au cron Regardez, c'est une putain d'invasion Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ? Ils emmènent tous les témoins, tous ceux qui les ont vus faire On peut rejoindre le parking en passant par l'amphithéâtre T'as dit que t'étais préparé à ça Tu savais que ça allait arriver, comment ? Bateswilder C'est compliqué Je t'expliquerai ça dans la voiture L'interruption s'est effondrée Pour le moment Oh non, oh non Ma voiture Il surveille le parking Oh non, comment ? C'est... Ok Ok, Will Calme-toi, d'accord ? Je vais arranger ça Je vais me débarrasser d'eux Je vais récupérer la voiture et la ramener ici T'es sûr de pouvoir t'en sortir ? Non T'es sûr de pouvoir réparer le temps ? Non Alors on est quitte Tiens T'auras besoin des clés Hé, direct Sois prudent Ouais, ok T'inquiète Putain de merde Mes pouvoirs grandissaient J'ai commencé à voir des choses Des prémonitions Des échos du passé aussi On vient de recevoir des ordres de numéro 1, monarque Il veut qu'on retrouve la voiture de William Joyce tant qu'on est là On a le numéro de la plaque ? Ça vient ! Je parie que c'est une connerie du style boson-neutron Je devrais être en Thaïlande, bordel On se retourne ! 7 parkings différents, il fallait que tu choisisses celui-là Oh, où est ta voiture, William ? Ce que je voyais était un écho du passé Will arrivant à l'université J'espère que tu n'arrives pas trop tard C'est... Je vois le passé J'espère que je n'arrive pas trop tard Et voilà J'espère que je n'arrive pas trop tard C'est là que j'ai compris D'un geste, je pouvais arrêter le temps dans une zone donnée Lâchez-moi ! Vous ignorez ce que vous faites ! Will ? Merde ! Ils arrivent par l'endroit où j'ai laissé Will Je dois retourner le chercher Et vite ! Réviens, vous faites du mal Go, go, go ! Passez à l'attaque ! Merde, c'est sec ! Abandonne ! Descendez-là ! Je peux le faire Je peux le faire Passez derrière lui Bordel de bordel Bordel de bordel Merde ! Ils sont trop bien ces connards au juste Contournez la cible Sous-titrage ST' 501 Changement de plan Tant pis pour la caisse Je dois retrouver Will Il a des ennuis Vous êtes Jack Joyce ? Où il est ? Où est mon frère ? Il l'emmène dans la bibliothèque Vous pouvez encore les rattraper Pourquoi vous m'aidez ? Vous êtes avec eux C'est plus compliqué que ça Écoutez, j'ignore si vous arriverez à tomber Faites vite C'est la première fois que vous avez vu Bess Wilder Ouais Mais elle, en revanche Elle m'avait déjà vu Will ? Will ? Est censé capturer William Joyce vivant s'il n'en résiste pas S'il vous plaît S'il vous plaît Lâchez-moi Je peux Ferme ta gueule La ferme Le patron a qui l'emmener dans la bibliothèque Il veut s'occuper lui personnellement Personnellement Oh putain ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! J'ai besoin d'une confirmation visuelle Allez, on est juste de là ! Tu l'auras voulu Disparu Merci pour le tuyau Arrête ! Portel, mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? On est dans la situation Disparcez-vous Chargeur à sec Je dois me rendre à la bibliothèque C'est là qu'il l'emmène T'arrête pas, Jack Quoi ? Vous ne saviez toujours pas que Wilder vous aidait C'était pas la seule Rien Tout ce putain de campus est privé de lumière Quelqu'un a coupé le courant On était censés agir discrètement On a ce qu'on voulait Ouais Et les médias vont pas nous rater après ça Mais ils ne vont pas le pouvoir Allez Vas-y Allez Viendra Vas-y C'est pas possible ! Allé à la terre ! S'étralisez le civil ! Regatif. Nervez mon position. Je vais venir. En avant ! Je suis touché ! En avant, vers la cible ! Je sors ! Bon. Je dois aller à la bibliothèque. Pourquoi est-ce que vous m'amenez ici ? C'est une bibliothèque ? J'ai des livres à rendre du con. QG, William Joyce est dans la bibliothèque. Je m'attends vos ordres. Terminé. Will... Ils l'ont emmené à la bibliothèque. Je dois y accéder et le retrouver en vitesse. D'où ça venait, ça ? Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. En plus, il était... Il va en plus en plus... Deux... Il va en plus. Tu oes un petit peu. Et le tableau... En plus de jour. Il va en plus. Il pourra y aller. Il va en plus à plus. Il va en plus. Il va en plus. Un petit peu. Il va en plus. Je dois entrer dans cette bibliothèque. Je dirais que je suis pas le seul à le re-vouloir. Allez, j'ai pas que ça à faire. Je dois trouver un moyen de le ralentir. Dans le mille. Ici, transport aérien 1. On a récupéré le noyau de la machine à voyager dans le temps. Hé ! Les mains ont l'air quand je les vois ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe 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 ? Jack, cours ! Non ! C'est parti ! On avance des récifs ! Faites le goût ! C'est qui ce type ? Allez immobiliser ! Des merdes ! Affaiblis pas ! Sondrez-moi ! Monsieur ! N'approchez pas ! C'est pour les armes de boucliers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Réplique ! Tu vas bien ? Ça dépend de ce qu'on entend par bien ! Ouais, tu vas bien ! On doit faire vite ! Où est ma voiture ? La couleur me plaisait pas ! On va en prendre une autre ! Quoi ? Non, Jack ! J'ai besoin de la... Tu veux attendre ? Ma mallette était dans la voiture ! Je t'en rachèterai une ! C'est qu'une mallette, merde ! Une mallette qui contient une chose dont j'ai besoin pour arrêter la fracture ! Et t'as pas pensé à me le dire plus tôt ? Désolé, j'étais un peu en train de me faire kidnapper ! Ouais ? Bah je peux encore te laisser ici, hein ! Attends la pression ! On t'arrive à rester en vie ! Ça fait partie des trucs bizarres que tu dois m'expliquer ! T'as une idée de comment on fait pour manipuler le temps ? Non ! Alors dépêche-toi d'en trouver une ! Laisse-toi ! Démunition ! Tiens ! Je crois qu'ils ont changé d'avis ! Quoi ? Tu viens m'aider ? Ils sont tous morts ? Ouais ! Je crois ! On doit récupérer ma mallette ! Ensuite il faudra trouver Bess Wilder ! Pourquoi ? C'est qui ? Laissez des choses sur la fracture ! Je lui fais confiance ! Il y a au moins une personne à qui tu faisais confiance ? C'est pas aussi simple que ça, Jack ! Si je t'ai caché la vérité, c'est pour te protéger ! Me protéger ? Regarde autour de toi, Will ! Tu te sens protégé, là ? C'est pas ma faute ! Bess m'avait prévenu que ça arriverait ! J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'empêcher ! Mais tu m'as jamais rien dit de tout ça ! Rien du tout ! Je pouvais pas... T'es au courant depuis combien de temps ? C'est pas le moment de parler de ça, Jack ! On doit récupérer cette mallette ! Faut qu'on bouge ! Avant qu'il en arrive d'autres ! On doit récupérer cette mallette ! Jack ! Paul ? Jack, faut y aller ! Attends ! Désolé, Jack ! Non ! Paul, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce que tu fais ? Seulement ce qui est nécessaire ! Réfléchis ! Tu n'imagines pas l'enjeu ! Je sais exactement ce qui est en jeu ! C'est pour ça que je suis là ! Je te donne une dernière chance de changer d'avis ! Ces événements sont inscrits, on ne peut pas les changer ! Le passé, le futur... J'ai tout vu ! Je l'ai vécu... Pendant 17 ans ! 17 ans... C'était toi ! La première expérience ! Viens avec moi et on pourra continuer ensemble ! Ou cramponne-toi à ton rêve ! Et brûle avec lui ! Écoute ! J'ai créé une machine ! Je peux tout t'arrêter ! Crois-moi ! Non, tu ne peux pas ! C'est de la folie ! On ne perd rien à essayer ! Au contraire ! Et c'est pour ça que je ne peux pas te laisser agir contre moi ! Mais on n'est pas obligés d'en arriver là ! On doit agir ! J'abandonnerai pas ! J'ai mis des années à accepter ce qu'il fallait faire ! Mais là, on n'a plus le temps ! Non ! Non ! Attends ! Allez-y ! Je n'ai jamais voulu ça ! Non ! Tu n'iras nulle part ! Mon nom est Paul Seren. J'ai fondé Monarch Solution il y a 17 ans avec un objectif bien précis. Certains d'entre vous coûteront bien fondé de mes années. Emmenez-le ! Cet enregistrement constituera une sorte de plaidoyer ultime. Un témoignage relatant tout ce qui nous a conduit là. Je me suis dévoué corps et âme à cette mission. Je n'ai jamais perdu de vue mon but. J'ai tout accepté. Parce que j'ai vu ce qui allait se passer. Comment tout ça allait se terminer. On a un problème. On a perdu le véhicule de Jack Joyce. Il devrait déjà être arrivé. Il y a peut-être un traître parmi nous. Prenez votre traitement. Je vais trouver le responsable. Trouvez Jack et surtout mettez vos meilleurs hommes sur le coup. Ce n'est pas tout. Comme vous le savez, le niveau d'ingérence de Jack a entraîné des complications. Des témoins de l'université ont été transportés ici. Allez voir. Nous ne pouvons pas nous permettre de rencontrer d'autres obstacles à ce stade du plan. Je vois deux options. On peut user de la force. Effacer toutes les traces. Mais si ces témoins disparaissent... Alors le public se mettra à poser des questions et pourrait même se tourner contre Monarque. R.A.S. Monsieur. Ou alors je peux monter une vaste campagne de communication. Gagner la confiance du public. Mais ça ne règle pas le problème. Des témoins. Exactement. C'est à vous de choisir. Mais n'oubliez pas. Les hommes verront votre décision comme une stratégie globale pour l'avenir. Apportez-moi ça dans mon bureau. Qu'est-ce que c'est ? Un souvenir. Je suggère de régler les problèmes en cours. Liam Burke là-bas peut vous expliquer la situation plus en détail. Bien sûr. Jack n'aurait jamais compris la nécessité de ce que j'ai fait. William ne méritait pas de mourir comme ça mais son savoir faisait de lui une menace pour notre plan. Cela faisait des lustres que je n'étais pas retourné sur les lieux de la zone zéro. C'était là que j'étais arrivé quand j'étais revenu 17 ans dans le passé. Et là aussi que mon destin avait été scellé 6 ans auparavant. Monsieur. Qui est-ce ? Amy Ferrero. Elle fait partie des témoins. On attend vos ordres concernant la suite. Le syndrome des chronons s'aggravaient. Mais mes pouvoirs, eux, ne cessaient de grandir. Je pouvais choisir une voie qui définirait notre avenir à tous. Je devais le faire. Ce moment ne prendrait pas fin tant que je ne me serais pas décidé. Lancez la campagne de communication. Je veux que vous témoignez. Et toute cette violence, c'est la faute de Jack Joyce. Monarque miserait sur la communication et manipulerait le public pour obtenir son soutien. Nos mensonges nous donneraient le contrôle. La chasse à l'homme continue, tandis que les autorités recherchent Jack Joyce. Hé ! Quelqu'un essaie de passer par en dessous ! Hé ! Je crois que c'est Jack Joyce ! Nous utiliserions les médias pour incriminer Jack avant de le traquer. J'ai transféré tous les fichiers que j'avais volés dans le poste de sécurité de Monarque sur cette clé USB. Mais... Les témoins auraient la vie sauve et Jack aurait vendu nos secrets. Tout ce qui menace notre plan de près ou de loin doit être éliminé. Attendez ! Monarque emploierait les grands moyens écrasant tous les obstacles et éliminant tous les témoins, ce serait brutal. Mais... Ce n'était pas la première fois que je prenais une décision difficile pour le bien de tous. J'ai passé l'endroit en peigne fin et j'ai trouvé un max de trucs sur votre frangin. Quelle bande de pourris ! J'avais confiance en Monarque ! Mais les habitants de Riverport se retourneraient contre nous. Assassin ! Nos secrets seraient protégés mais le public nous haïrait et Jack gagnerait de nouveaux alliés. Monarque n'a absolument aucun droit de te retenir et tu peux dire ça à toutes les personnes présentes sur ce pont ! Tout ce qui menace notre plan de près ou de loin doit être éliminé. On va employer les grands moyens. Tout ce qui peut menacer notre plan doit être réduit à néant. Emmener-la avec les autres sur le site de la Zone Zéro. Faites ça vite. Que ce soit un dollar. Non ! Attendez ! Pitié ! Ne faites pas ça ! Je vous en prie ! Aidez-moi ! Jack ! Il n'y a pas d'autre issue. Je traverse la machine. Paul, attends ! Non ! Jack ! Pas ici ! Jack ! J'utilise mes pouvoirs pour nous guider. Pour anticiper et nous préparer au mieux à l'inévitable fin du temps. Une poignée d'élus auront ainsi une chance de survie. J'ai assisté à la fin du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada